C'est le temps de la période des questions. Le chef de l'opposition, loi de Sa Majesté, Royal. Monsieur le Président, à la première ministre, ça a pris des centaines de milliers de familles dont les enfants souffrent d'autisme de concentrer que l'autisme ne se termine pas à cinq ans. Il semble que le ministre a oublié que l'autisme ne prend pas fin lorsque les enfants entrent à l'école non plus. Il y a des familles qui n'ont pas le temps de venir à Queen's Park pour manifester après 14 ans, après 14 longues années. Pourquoi est-ce que ce gouvernement ne peut enfin appuyer les familles de ces enfants qui souffrent d'autisme? Merci, Monsieur le Président. Premièrement, laissez-moi dire à la Coalition ontarienne de l'autisme, bienvenue. J'ai travaillé avec plusieurs de ces personnes-partes depuis très longtemps. J'étais ministre de l'Éducation auparavant et avant même, lorsque j'étais conseillère en école, conseillère scolaire. Nous avons travaillé au fil des années et, comme vous le savez, nous avons rajouté 5 millions de dollars dans les stratégies contre l'autisme. Nous avons créé 16 000 places pour ces programmes. Plusieurs enfants avaient besoin de ces services, mais ne pouvaient y avoir accès. Ils étaient sur des listes d'attente. Il y a plus à faire, évidemment. Mais, Monsieur le Président, cette question de la façon dont nous allons livrer les services en salle de classe, que nous soyons au bon endroit au bon moment, c'est la raison pour laquelle nous avons un projet pilote. Et c'est une discussion que nous devrons tenir. Complémentaire. Monsieur le Président, encore une fois la Première ministre, elle dit peut-être qu'il travaille avec la Coalition contre l'autisme de l'Ontario, mais ce n'est pas le cas. Le soutien est inadéquat et c'est ce que nous dit la Coalition, qui vient de publier un sondage qui demandait aux parents d'enfants souffrant d'autisme qui vont à l'école ce dont ils ont besoin de ce gouvernement. On dit que l'enfant, que les conditions de leur enfant n'ont pas bien été expliquées, qu'ils n'avaient pas le choix en ce qui a trait au placement de leur enfant. 72 % croyaient que leur enfant ne recevait pas le soutien au niveau nécessaire en école. C'est 3 sur 4 enfants qui disent qu'ils n'obtiennent pas le soutien dont ils ont besoin. C'est bien de dire que vous travaillez avec la Coalition de l'Ontario contre l'autisme, mais la Coalition nous dit que ce n'est pas assez. Quand est-ce que nous pourrons avoir plus que des paroles qui disent que vous travaillez, quand est-ce qu'on aura vraiment un soutien pour ces familles? Au ministre des Services à l'Enfance et à la Jeunesse. Merci, M. le Président. J'aimerais saisir l'occasion de remercier les parents, la Coalition de l'Ontario contre l'autisme et tous ceux qui sont ici à l'Assemblée aujourd'hui, qui ont travaillé avec nous en tant que gouvernement, afin de donner plus de chances à ces enfants d'atteindre leur plein potentiel. Nous mettons en place un nouveau système. Nous nous sommes engagés à mettre en place un nouveau plan à l'automne et de le commencer en automne et de terminer cette mise en place au printemps. Nous avons ici des stratégies pour appuyer les jeunes, au contraire du député de l'autre côté, le chef de l'opposition. Lorsque vous regardez son bilan dans l'appui aux jeunes, c'est lui qui échoue. Il a eu la possibilité d'appuyer les familles et les enfants, et je vais parler de son bilan au cours de ma complémentaire finale. M. le Président, encore une fois, à la Première ministre, ce n'est pas les résultats du sondage sur l'opposition, c'est un sondage de la Coalition de l'Ontario contre l'autisme. J'aimerais que la Première ministre elle-même répense à la substance de ces inquiétudes. Non seulement est-ce qu'on dit que trois quarts des élèves n'obtiennent pas l'aide dont ils ont besoin, mais le rapport dit que 75 % des parents indiquaient qu'au cours de la dernière année, ils ont demandé un appui pour leur enfant, et de ces demandes, 54 % ont été refusés. Le soutien n'est pas là. Et je sais qu'à Queen's Park, la réponse qui convient, c'est d'attaquer les autres, mais le gouvernement est au pouvoir depuis 14 ans, 14 ans où ils n'ont pas aidé les jeunes qui souffrent d'autisme. À la Première ministre, ce rapport est décevant. Que nous promettra la Première ministre aujourd'hui? Est-ce qu'elle appuiera ses familles et ses enfants? Intervention du Président. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le ministre, ici en Ontario, nous avons les meilleures ressources pour appuyer les familles dont les enfants souffrent d'autisme. La Première ministre a souligné que nous avions investi 500 millions de dollars pour les aider. Nous nous sommes engagés auprès du secteur afin que les jeunes obtiennent les meilleurs services possibles. Nous sommes le gouvernement qui a amené le financement direct. Aujourd'hui, il y a une annonce de 5 millions de dollars pour continuer d'appuyer la formation en école. Le député, de l'autre côté, a eu la possibilité de voter pour une stratégie nationale d'autisme. Au fédéral, il a voté contre. Il a eu la possibilité de prendre la parole et d'appuyer les familles de ces jeunes enfants. Il n'était nulle part... On ne pouvait le trouver nulle part. Il n'a pas aidé la population de l'Ontario. Intervention du président, s'il vous plaît. Ça s'en vient. Nouvelle question. Le chef de l'opposition. Monsieur le président, à la première ministre, puisque je ne peux avoir de réponse sur la stratégie contre l'autisme du gouvernement, je vais essayer autre chose. Nous venons d'obtenir une copie du plan énergétique à long terme et je ne peux trouver à quelle page on inclut la disposition où l'on donnera des contrats très importants aux donateurs les plus importants du Parti libéral. Nous avons 9,2 milliards de dollars de ces contrats qui ont été donnés aux donateurs libéraux. Est-ce que la première ministre peut nous donner un peu plus d'explication à cet effet au ministre de l'Énergie? Merci, monsieur le président. Je suis très heureux de parler du plan d'énergie à long terme. C'est un plan que nous avons déposé qui diminue les tarifs pour la population de cette province de 25 %. C'est le deuxième plan que nous avons lancé en six mois. Et on attend encore d'obtenir un seul plan de l'opposition. Nous parlons des avantages de ce plan qui amènent l'équité, le choix et l'innovation dans le secteur. L'innovation qui fera en sorte que les consommateurs, importants et moins importants, voire une diminution sur leur facture. Nous verrons une création d'emplois dans un secteur novateur qui crée plus de 40 000 emplois. Nous allons créer la prospérité pour cette province. Nous allons continuer à diminuer nos GES et à travailler avec le ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique afin d'atteindre nos objectifs. Ce plan est un plan dont les Ontariens devraient être fiers. Complémentaire. Député de Prince Edward Hastings. Merci. Ce plan confirme ce que nous avons dit depuis le début. après la prochaine élection, la combine d'emprunts pour l'électricité des libéraux tombera dans l'oubli. Nous savons ce que ça nous coûtera, 4 milliards de dollars à long terme, parce que ça n'a jamais dû être un plan d'électricité. C'est un plan de réélection pour Kathleen Wynne et ses libéraux. Le plan de l'inéquité dans le secteur de l'énergie, intervention du Président. J'aimerais rappeler aux députés d'utiliser les titres ou les circonscriptions. Le député de Prince Edward Hastings. C'est un autre mauvais marché pour l'Ontario qui fera en sorte qu'on paiera encore plus pour les tarifs d'électricité. Je me demande quel genre de tarifs le ministre croit que la population peut se permettre de payer. Le ministre. Lorsqu'on regarde les prévisions d'augmentation des tarifs, nous avons diminué les tarifs de 25 %, c'est clair, comme du cristal. Et ensuite, ils diminueront en 2018 et ensuite seront indexés à l'inflation. Comme nous l'avons dit il y a quelques moments, lorsque nous parlions du plan d'énergie à long terme et qu'on en parlait aux médias et à la population, nous continuerons de retirer les coûts du système. Monsieur le Président, mis à part la réduction de 25 %, nous n'avons pas construit de nouvelles centrales électriques, ce qui a diminué les tarifs. Nous avons renégocié différents accords et voilà ce que l'on fait. On trouve des façons de diminuer les tarifs lorsqu'on a un plan. De l'autre côté, on n'a pas de plan et ils n'ont aucune idée de quoi faire non plus. Complémentaire final, Président, on a appris à ce gouvernement presque un an d'avoir un plan long terme énergétique. C'était supposé être en décembre. On se trouve en octobre et on a un plan qui ne retire pas des coûts du système. C'est une combine d'emprunts de 40 millions de dollars. Ils ont violé les lois de l'économie. La demande est la même. L'offre est l'amende, mais les coûts vont augmenter de façon exponentielle après la prochaine élection. Et voilà pourquoi ils ont joué avec les libres. Le député retira ses commentaires. Veuillez conclure. Seulement chez les libéraux que c'est possible. Intervention du Président. Je passe aux avertissements. Veuillez conclure. On peut voir ce qui se passe avec cette combine de 40 millions de dollars. Ils ont joué avec les chiffres. Intervention du Président. Veuillez vous asseoir. Le député retirera ses commentaires. Je les retire. La prochaine fois, je vous avertirai. Si vous voulez m'en parler, je vais vous nommer. Ministre. Merci. Il est clair que l'opposition n'a aucune idée de ce qu'il faut faire. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est se plaindre. C'est un plan qui apporte équité et des options. Intervention du Président. Député de Niagara-Ouest, Glanbrook est averti. C'est un plan qui offre des choix de l'équité. C'est un vrai plan. C'est un plan réel, réaliste. Et la population peut comprendre où se trouve le réseau électrique. De l'autre côté, ils n'ont rien à proposer. Pas un seul élément proposé pour diminuer la facture d'électricité, mais uniquement pour augmenter la facture d'électricité. Nous avons un plan. Nous allons continuer à mettre l'épaule à la roue. Et nous allons continuer. Député de London, Fransha. Ma question s'adresse à la première ministre. Et hier, l'Association des soins de longue durée, que le ministre de la Santé a refusé pendant trois jours, que les maisons de Toronto veulent déménager à l'extérieur de la ville, à savoir s'ils ont déposé leur demande auprès du ministère, mais ils souhaitent déménager, ils l'ont fait publiquement. Est-ce que le ministre de la Santé confirmera qu'il ne laissera pas aucune maison de soins de longue durée déménager à l'extérieur de Toronto? Je sais que le ministre voudra en parler ultérieurement. Soyons clairs. C'est une préoccupation sociétale concernant les établissements de soins de longue durée qui dispensent des soins pour les personnes âgées frêles ou qui souhaitent peut-être demeurer chez eux et qui ont besoin de ces services. C'est exactement ce que l'on fait en tant qu'au gouvernement. On travaille avec tous les prestateurs de services, les protecteurs des aînés, pour qu'on ait en place le soutien nécessaire. Cela fait partie de cette discussion. Que les lits sont réaménagés, qu'il y a de l'argent investi en soins de longue durée et qu'ils sont réaménagés. Nous voulons nous assurer que ce n'est pas seulement ces lits qui sont réaménagés, mais qu'il y a également de nouveaux lits. Tout ça, c'est une hypothèse complémentaire. Monsieur le Président, refuser d'admettre ce qui se passe n'aide pas la population de Toronto. L'association le sait très bien que même la Ville et le personnel reconnaissent la possibilité que certaines maisons seront fermées. Il y a des risques à l'avenir en matière de soins de santé qui ferment ou qui seront déménagés à l'extérieur de Toronto. Cela affecte 32 000 personnes. Maintenant, la possibilité de 1 800 places à Toronto pour personnes âgées. Qu'est-ce que le gouvernement libéral fera pour s'assurer que chaque aîné qui a besoin de soins, dans un endroit… Monsieur le Président, ce défi est expliqué. C'est exactement la situation. Nous savons qu'il y a des risques. Nous savons qu'il y a un risque pour les personnes âgées. Un grand nombre d'entre nous travaillent avec nos parents pour s'assurer qu'ils ont les soins nécessaires. On comprend qu'il faut régler ce défi, faire face à ce défi, et c'est la responsabilité de notre gouvernement. On travaille avec l'Association des maisons de longue durée, avec les prestateurs de services, pour s'assurer que le scénario proposé ne se produise pas. Complémentaire final, Monsieur le Président, ce gouvernement libéral, c'est l'épidémie de la Reine d'une île. Le réaménagement de ses maisons à Toronto, ce n'est pas juste la pointe de l'iceberg. C'est un système vécu aujourd'hui. Les aînés doivent attendre pour avoir un lit. Finalement, lorsqu'ils ont un lit, il y a des enjeux concernant la sécurité. C'est un manque de personnel et des conditions qui ne permettent pas des soins qu'ils méritent. Et lorsqu'ils finalement ont un place, ils n'ont pas la tranquillité d'esprit où ils reçoivent des soins. Pendant trop longtemps, le gouvernement a ignoré cette crise croissante. Qu'est-ce que la première ministre fera pour s'occuper de nos parents, de nos aînés, de nos grands-parents? Jusqu'à maintenant, elle n'a rien fait. L'intervention du Président, veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Première ministre, ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Une fois de plus, M. le Président, les néo-démocrates, qu'ils sèment les graines de la peur, de l'anxiété, je suis préoccupé par certaines personnes. Je voudrais réassurer, je dois le faire, à cause de l'histoire qu'ils racontent. Aucune maison n'a demandé de déplacer leur lit à l'extérieur de Toronto et avec le maire de Toronto hier. Et nous savons que le nombre de lits en matière de soins de longue durée a augmenté, en fait. Et on travaille avec nos partenaires. J'apprécie que l'Association des soins de longue durée a publié son rapport hier. J'ai lu le rapport et je comprends la situation. On travaille avec tous nos partenaires, contrairement aux néo-démocrates qui veulent uniquement semer les graines de la peur et de l'anxiété. Nouvelle question. Député de Toronto, Danford, merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Ce matin, la première ministre a rendu public un plan long terme énergétique. Les gens de l'Ontario n'ont pas besoin de rapports perfectionnés pour s'assurer ce qu'elle fait ou ce qu'elle fera. La facture d'électricité, on l'essaie très bien. Ils vont augmenter de façon exponentielle. C'est noir sur blanc. Dans dix ans, les gens vont payer 42 % de plus pour juste maintenir, allumer les lumières. Et cette combine de 40 millions de dollars en est la cause, même si les gens utilisent moins, consomment moins d'électricité. Ce plan, à long terme, fera augmenter la facture d'électricité. La première ministre, pourquoi continue-t-elle sa combine à long terme, nous dit que les Ontarians paieront davantage. En raison de ce plan à long terme, ministre de l'Énergie, merci, M. le Président. Je suis très heureux de parler du plan énergétique à long terme, de la réduction de 25 %. Nous allons éliminer les coûts pour diminuer la facture d'électricité pour les familles et les entreprises encore plus. Je sais que la troisième partie invente des chiffres. Et pour eux, ce sont des plans d'emprunt. Ils savent très bien que ces chiffres sont moins élevés. Cela indique que dans le plan énergétique à long terme, parlons des faits de ce plan. On veut s'assurer qu'il y a des coûts moindres pour toutes les entreprises, les familles et les fermes de la province. Cela s'est fait par ce plan. On a retiré des coûts du système. On n'a pas à construire de nouveaux centrales nucléaires, de nouveaux réacteurs nucléaires. Et nous avons même renégocié le contrat de Samsung. Ce sont des exemples. Comment nous allons retirer des coûts du système? Je voudrais en parler pendant la complémentaire du renouvellement du marché, de retour à la première ministre. La facture d'électricité a augmenté de 300 % sur les libéraux, de 50 % depuis la première ministre. Et je sais qu'au cours de la prochaine décennie, il augmentera à 180 $ par mois moyenne. Ces deux premiers plans ne faisaient aucune mention du plan de Vendade Rowan. Une décision désastreuse. Et ce plan n'est rien d'autre qu'un document électoral qui présume d'une catastrophe pour les ontariens. Elle a dit qu'il n'y avait pas de privatisation. Elle l'a fait. Elle nous a abandonnés. Qu'est-ce que la première ministre pense de ce que les gens pensent, si elle est crédible dans ce dossier? Monsieur le Président, la seule chose que la première chose a faite, c'est de diminuer la facture d'électricité. Diminuer la facture d'électricité de 25 %, contrairement à ce parti qui propose de nationaliser le réseau électrique et de ne faire aucune économie sur la facture d'électricité. Vous voulez parler d'Adrow One? Parlons de l'argent qu'on a avant utilisé. Pour construire des infrastructures, grâce à l'élargissement de l'actionnariat d'Adrow One, 180 milliards de dollars, c'est augmenter le transport en commun. On a toujours dit que les néo-démocrates ont toujours dit qu'ils appuyaient le transport en commun. Ils ne le font pas. LRT et Eglinton triplient les infrastructures à la hauteur de 300 millions de dollars. 1,4 milliard pour le train léger à Mississauga, 1 milliard à Ottawa et l'élargissement de l'autoroute 61 pour s'assurer que les Ontariens du Nord ont accès au sud. Complémentaire final. Merci, Monsieur le Président. De retour à la première, mais dès la facture d'électricité, exploser sur le mandat de la première. Et rien dans le plan long terme changera la situation. La population ne souhaite pas entendre d'autres et des visionnaires de la part du gouvernement. Les gens doivent choisir entre payer l'électricité ou l'épicerie. Et la première ministre s'inquiète de dépenser 4 milliards de dollars sur une combine de comptables pour diminuer l'impact de sa combine comptable. Pourquoi est-ce que la première ministre et sa réélection aient la réélection et non pas l'intérêt de la province? Intervention du Président. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci, ministre. Merci. Le plan équitable tient compte de chaque personne de la province et apporte des allégements au lieu du plan irréaliste des néo-démocrates qui ne parlaient pas de la réduction des Premières Nations ou des personnes à faible revenu. Pensons à la page 23 qui parle de la taux de distribution. Le plan PPP produit pour leur donner des crédits qui font face à des taux de distribution plus élevés. C'est un taux de réduction de 40 à 50 % dans les régions du Grand Nord et les régions rurales. Et le néo-démocrate n'a rien fait lorsqu'on parle de partis qui proposent quelque chose pour les ontariens. C'est nous. Ce n'est pas les deux partis d'opposition. Un qui n'a pas aucun plan et l'autre qui l'invente toujours le jour. Nous avons un allégement pour tous les Ontariens, en fait. Nouvelle question? Chef de l'opposition. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. J'ai parlé des agents correctionnels, des infirmiers, des infirmières et des premiers intervenants. Voilà ce que j'ai entendu. Les prisons sont saturées. Les détenus n'ont pas accès à des processus de réhabilitation, des assauts, des attaques sur les agents correctionnels qui se sont fait attaquer deux fois plus souvent que par le passé. La Première ministre dit que tout est correct. Nous avons des agents correctionnels qui disent que ce n'est pas correct, ce n'est pas adéquat. Ma question à la Première ministre. Quand est-ce qu'ils vont bien comprendre la crise dans les services correctionnels de l'Ontario? Première ministre. Je sais que la ministre des services correctionnels et de la sécurité communautaire voudra en parler davantage pendant la complémentaire. Je voudrais profiter de l'occasion. C'est le contraire de ce que le chef de l'opposition a dit. Nous ne pensons pas que tout va bien, que tout le travail fait par les gens de la tribune est un travail difficile. C'est un travail important. Et je dirais, pendant des décennies qui n'ont pas reçu l'attention nécessaire, c'est un commentaire non-partisan. Je crois que tous les gouvernements par le passé n'ont pas apporté attention à ce secteur. Je crois qu'il faut faire davantage, nous voulons avoir davantage sécurité et il y a déjà un groupe d'experts qui nous donne des conseils. Et la voie suit. Je voudrais laisser savoir si nous comprenons qu'il faut faire davantage, qu'il faut investir et qu'il faut porter attention aux conditions de travail. Nous allons le faire. Nous allons revoir la situation. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Complémentaire. Monsieur le Président, de retour à la première ministre. La première ministre reconnaît qu'il y a une crise. Règle la situation. S'il y a un problème, corrige la situation. Ils sont au pouvoir depuis 14 ans et maintenant, tout à coup, ils se réveillent qu'il y a une crise. Il faut investir. Il y a une urgence. Ce n'est pas une crise dans les services correctionnels. Les agents de probation, pour elles, c'est une blague. Souvent, le seul contact entre le criminel et l'agent correctionnel, lorsqu'il y a une visite, on a vu cet exposé à la télé. Il y a une crise beaucoup plus importante. Je veux savoir de la première ministre que c'est acceptable lorsqu'on parle des criminels et des personnes, des abuseurs qui sont… Comment peut-elle justifier cette situation? Et le gouvernement n'a rien fait depuis un an. Question à la première ministre. Quand est-ce que la première ministre sera sûre concernant les ressources inadéquates dans le système de libération conditionnelle? Pardon. Veuillez vous asseoir. Première ministre, ministre des services correctionnels et de la sécurité communautaire. Je vais commencer en disant merci aux hommes et aux femmes qui travaillent au jour le jour dans notre réseau prénitentiel. Mais, pensant à ce que le parti d'en face a fait dans le service correctionnel lorsqu'ils étaient au pouvoir, intervention du président, député de Chatham-Kent-Essex, averti. Ministre des transports, averti. Veuillez pour conclure. Ils ont pensé à privatiser des services correctionnels. Je dois dire qu'il y a huit institutions. Voilà ce que j'entends dans nos institutions. Et vous savez quoi? C'était cet échec dans une des prisons qui avait été négociée avec le public secteur, qui a entraîné des greffes. Et vous savez quoi? Et puis, il y avait des manifestations violentes dans les prisons. Il n'y avait pas suffisamment d'investissements dans ce secteur. Intervention du président, Duffin-Callaghan, vous êtes averti. Veuillez conclure. Monsieur le président, on penserait que le chef de l'opposition tirait des enseignements, des erreurs du passé, mais pensé une autre fois en tant que conservateur. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. C'est un échec qui a commencé par les consommateurs et puis qui s'est poursuivi pendant les libéraux, particulièrement sur l'éducation spécialisée. Mais rien, rien n'a été fait pour se préparer. Les enfants qui souffrent d'autisme, une fois de plus, sont ignorés. Le gouvernement s'engagera-t-il à avoir une stratégie globale pour s'assurer que les enfants autistiques ont les besoins et les services nécessaires et un espace en salle de classe adéquate pour dispenser le service? La ministre de l'Éducation, merci. C'est un grand honneur de prendre la parole aujourd'hui et je veux souhaiter la bienvenue à tous les proches, les élèves qui sont là, les éducateurs aussi qui sont là, au nom des 20 000 élèves avec autisme dans notre système scolaire. Et je sais que cette coalition a fait beaucoup de travail. Moi, j'ai travaillé avec aussi bien que le ministre des services à l'enfance et à la jeunesse. Nous sommes engagés, monsieur le président, en tant que gouvernement pour donner des soutiens appropriés dans nos écoles pour nos élèves qui souffrent d'autisme. C'est quelque chose qu'on sait qui est nécessaire et on a fait ce travail. En fait, tout récemment, j'ai annoncé qu'on commence un projet pilote qui va avoir du thérapeute du comportement appliqué qui sera dans les écoles pour avoir une transition plus facile à un jour intégrée pour les enfants souffrant d'autisme. Il y a plus de travail à faire, monsieur le président, et c'est exactement ce qu'on va faire pour donner plus d'appui aux élèves. La députée de London West, question complémentaire. Merci à la première ministre. Il y a un an plus tard, le gouvernement libéral n'a pas livré sa promesse de créer une norme d'accessibilité pour les élèves et des ressources d'éducation spécialisées. Le sous-financement chronique pour l'éducation spécialisée condensée par les conservateurs a été continué sous les libéraux. Ce gouvernement libéral a réduit les budgets de l'éducation spécialisée, a mené à des manques continus d'aide. Ce n'est pas la formation de comportement appliqué. Il faut avoir plus d'aide enseignante. Est-ce qu'elle s'engage à augmenter le financement qui répond aux besoins éducationnels, aussi bien que thérapeutiques, des élèves souffrant d'autisme? Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît? Merci, ministre. La ministre. Monsieur le Président. Le troisième parti demande le devoir de domaine pour améliorer l'éducation. Ce qu'on fait en ce moment, en fait, on a formé 30 000 directrices, directeurs, enseignants et des travailleurs en éducation dans la thérapie de comportement appliqué. Ce qu'on vient d'annoncer, monsieur le Président, interruption du Président, de la formation personnalisée pour les adjoints de l'éducation. Comme ce qu'il y a aux normes, c'est quelque chose qu'on fait déjà. La première ministre s'est engagée. Le ministre responsable l'a demandé. Interruption du Président. Réponse. Monsieur le Président, notre gouvernement a donné une augmentation de 76 % pour les élèves qui ont besoin de services spécialisés. Merci. Merci. Une nouvelle question de la députée de Kitchener-Centre. Merci. Ma question s'annonce au ministre de l'Énergie. Des concitoyens de ma circonscription de Kitchener-Centre me demandent des questions sur les tarifs d'électricité. Et dans les derniers mois, ils ont demandé, et ils m'ont parlé, ils ont dit que leurs tarifs d'électricité ont été réduits. Le plan d'équité pour l'équité dans le secteur de l'électricité a été réduit. Jusqu'à 500 PME et exploitations agricoles ont vu des réductions aussi bien que les familles. Est-ce que le plan pour l'équité dans le secteur de l'éducation a des augmentations reliées à l'inflation pendant quatre ans? Le ministre a dit que des questions spécifiques, des coûts à long terme de notre réseau seraient traités dans le plan énergétique à long terme de 2017. Maintenant que ce plan a été publié, comment est-ce qu'on fait pour enlever les coûts additionnels? Merci et je veux remercier la députée de Kitchener-Centre de la question et tout le travail qu'elle fait jour après jour à Kitchener au nom de ses concitoyens. Notre plan énergétique à long terme qui donne de l'équité et du choix va souligner du travail additionnel pour rendre le réseau plus efficace et pour donner la priorité à l'abordabilité. Notre gouvernement a un historique de rationalisation des exploitations rationnelles. On a renégocié l'accord avec Samsung. On a réduit les objectifs pour l'énergie renouvelable. C'est des exemples tangibles sur commun. On a pris des milliards de dollars des factures électricites pour les consommateurs d'énergie. Et le plan énergétique à long terme a indiqué que la tarif en moyenne en 2020 serait de 200 dollars. Maintenant, on pense que ça sera 130 dollars et c'est 70 dollars de moins. Question complémentaire. Merci au ministre de cette réponse. Il a raison. On a renégocié l'accord avec Samsung. Avis du président, le député de Prince Edward Hastings. Attention, s'il vous plaît. Veuillez continuer. La rénégociation de l'accord avec Samsung a épargné à la population ontarienne 3,7 milliards de dollars. La réduction des tarifs à achat garantie a épargné 1,9 milliard de dollars. Et aussi, remettre les coûts de construction à Darlington va sauver aux familles 15 milliards de dollars. En plus, la commission de l'énergie de l'Ontario ne donne souvent pas les augmentations demandées par les compagnies de services publics. Est-ce que le ministre peut nous indiquer comment on va réduire les coûts dans l'avenir? Réponse du ministre. Merci. Notre gouvernement reconnaît qu'on fait ce qui s'impose en ayant de l'énergie claire et propre et comment on l'a fait, à donner des résultats positifs. Donc, on a regardé pour assurer qu'on cherche de l'électricité. Et la société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité s'est assurée d'avoir un mécanisme pour créer un système plus efficace et transparent pour avoir de la production de l'énergie. Et le renouvellement du marché est un pilier important en 2017. Et on va l'appliquer à des nouveaux contrats. Cela veut dire qu'à chaque fois qu'on veut avoir des nouvelles ressources, on va choisir les options les plus efficaces du côté des coûts. De l'anise indépendante, on dit et suggérait qu'on aura 5 milliards de dollars en épargne, ce qui va réduire les coûts dans l'avenir pour les consommateurs d'électricité en Ontario, grand et petit. Merci. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Le procès des centrales au gaz d'ancienne Aide a entendu quelque chose qui était une bombe. Un expert en technologie de l'information a dit que David Nick n'a pas eu accès à juste quelques ordinateurs dans le bureau du premier ministre pendant la transition. Elle voulait accès à tous les ordinateurs dans le bureau du premier ministre. Ce témoignage contredit la version donnée par Nick plutôt pendant le procès. Et à des comparutions, il est encore, monsieur Nick, le directeur des renseignements. Est-ce que les Ontariens devraient être procurés que nous donnés sont à risque ? Le procureur général, merci, monsieur le président. Je veux indiquer qu'il faut faire attention. Comment c'est ce dossier ? Ce cas est devant les tribunaux. Notre gouvernement prend très au sérieux les obligations de maintenir des dossiers. On a ouvert le gouvernement. Et dans un rapport, le commissaire à la vie privée a dit que notre gouvernement a développé des politiques de formation pour tous les gens. On a nommé des chefs de service qui sont responsables, qui appliquent les exigences. Et on a adopté la loi sur la redevabilité qui augmente les pénalités de ne pas faire ce qu'il faut. Question complémentaire. Monsieur Nick a demandé des droits pour pouvoir effacer des données dans le bureau du premier ministre. Il a donné l'impression erronée au secrétaire du Conseil des ministres et il a reçu cet accès. Mais il y a des gens aujourd'hui qui travaillent dans les bureaux libéraux qui admettent qu'ils avaient effacé des dossiers pour éviter que le public reçoive tous les renseignements. En continuant, le ministre de l'Énergie n'a pas donné tous les courriels à la vérificatrice générale. Maintenant, on voit la crédibilité du chef des renseignements pour la fonction publique de l'Ontario. Et à la première ministre, pourquoi est-ce qu'on devrait croire ce que vous dites si vous essayez d'éviter de répondre à une question? Je rappelle à tous les députés, s'il vous plaît, adressez vos questions à la présidence. Le procureur général. Monsieur le président. Je vais dire aux députés qu'ils devraient faire attention sur comment ils essayent d'appliquer des travaux qui ont lieu dans un tribunal en ce moment au premier ministre de l'époque, à la première ministre. Cela touche l'ancien premier ministre et ça ne touche pas la première ministre actuelle. Le député doit faire attention quand il utilise le terme premier ministre, première ministre et les commentaires ici en champ. Qu'il soit très clair. Cette première ministre, la première ministre actuelle, a pris des mesures sans précédent pour assurer que le gouvernement est transparent et redevable. Et le commissaire à l'information et à l'avis privé a dit que le gouvernement fait ce qu'il se faut et a félicité le gouvernement. On prend des mesures pour assurer que les dossiers sont bien maintenus au sein du gouvernement. Nouvelle question, le député Delset. Ma question s'adresse au premier ministre. Aujourd'hui, il y a 5000 agents correctionnels dévoués, des professionnels qui sont ici dans la tribune. Et je veux leur remercier du travail qu'ils font et je veux leur dire qu'ils sont ici pour demander des comptes au gouvernement libéral. L'année dernière, on a dépensé 5 millions de dollars pour empêcher une grève dans nos prisons qui jamais a eu lieu. Vous avez créé une crise en plus d'une crise continuée, 50 millions de dollars. Et le gouvernement libéral a fait une promesse de reconnaître que les agents correctionnels de première ligne sont essentiels. Mais en dépit des promesses d'embaucher des gens, les agents correctionnels qui travaillent, il n'en a pas plus. Qu'est-ce que, M. le Président, la première ministre va dire aux professionnels des services correctionnels aujourd'hui, à dire qu'ils n'ont pas adopté des mesures pour résoudre la crise. La ministre des services correctionnels... Merci, M. le Président, et je remercie le député de la question. Ça me donne l'occasion, encore une fois, de remercier le personnel des services correctionnels de tout leur travail et de dévouement. On a eu une réunion très positive ce matin et j'ai hâte de continuer ces discussions importantes. Comme j'ai dit, j'ai visité huit de nos institutions depuis dix minutes, dix mois plus tôt quand je suis devenu la ministre, et j'ai vu le calibre élevé des gens qui travaillent dans nos établissements correctionnels. Et j'ai le grand privilège d'aller à la dernière réunion de remise de diplôme à Hamilton. Des agents correctionnels, 211 nouveaux recrues qui vont commencer à travailler et ces hommes et femmes ont hâte de commencer à travailler. Notre gouvernement s'est engagé à avoir une transformation du système correctionnel et on va continuer à travailler avec les personnels de première ligne pour avoir tous les changements. La question complémentaire, ces professionnels n'ont pas besoin de beaux mots, mais des gestes. Il y a d'engorgements, il n'y a pas assez de personnel, il y a des installations qui sont en mauvais état, il y a des affaires avec le secteur privé et il y a des installations des soins infirmiers qui sont fermés. 50 millions de dollars, le gouvernement a dépensé pour éviter la grève. Moi, j'ai entendu que ceux qui sont les plus proches des problèmes sont ceux qui sont les plus proches de la solution. Est-ce que cette Première ministre est prête à écouter le personnel de première ligne du système correctionnel, des gens qui traitent de ces problèmes à chaque jour, de la même façon qu'elle a ajouté 50 millions de dollars pour résoudre le problème? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. La ministre. Merci, Monsieur le Président. Bien sûr qu'on écoute le personnel de première ligne. Et y a-t-il d'enjeux dans notre système? Oui, je pense que notre gouvernement ne veut pas s'échapper à ces problèmes, ni le ministère. C'est pourquoi nous adoptons le grand changement pour les services correctionnels depuis une génération. Monsieur Howard Safer a reconnu l'engagement à la réforme. Il va continuer à travailler avec le personnel de première ligne pour avoir un vrai changement, soit pour améliorer la formation pour tout le personnel, ou des soins 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ou des services donnés par le ministère de la Santé et des soins de longue durée, ou des nouvelles mesures législatives à l'automne pour renforcer les réformes dans le service correctionnel. Nous travaillons avec nos professionnels de première ligne, et je m'engage à le faire. Une nouvelle question, le député de Tobicone. Monsieur le Président, merci. Au ministre des Services à l'Enfance et à la Jeunesse, le système essaie d'aider les enfants qui doivent avoir des services justes, équitables et compassionnels. Il y a trop d'enfants autochtones, des métiers des Premières Nations et des Inuits. Je pense que tous les députés savent que ça a été très positif que le gouvernement a signé un traité à Kenora avec le Grand Conseil. Est-ce que le ministre peut nous donner des détails sur cet accord avec le Conseil du Traité 3? Le ministre, je veux remercier au député de Tobicone pour sa question. J'étais à Kenora et j'ai pu parler avec le Grand Conseil du Traité 3, et on a renforcé ce rapport. C'était un accord historique, monsieur le Président. C'était la première fois où aucun gouvernement à ce pays a fait des négociations pour connaître la responsabilité des services à l'enfance et à la jeunesse et au bien-être, ce qui va donner la possibilité aux enfants et aux jeunes à Cheninabé d'être traités dans leur territoire. Et on va avoir la co-mise en œuvre de la stratégie pour les enfants autochtones et les jeunes autochtones suite aux recommandations de la Commission de réconciliation afin d'avoir de meilleurs résultats pour les enfants et les familles aussi. Merci. Question complémentaire. Merci, monsieur le ministre. En travaillant sous le leadership de la première ministre, oui, on travaille sur les différentes initiatives suite à la réconciliation pour avoir une société plus juste et plus équitable. Le travail qu'on fait en collaboration avec les collectivités autochtones et les mesures que notre gouvernement a déjà apprises. Merci. Miigwech. Merci, ministre. Merci, monsieur le président. Et merci à la question. Avec l'investissement, on traite le lien entre les femmes autochtones et la surreprésentation des enfants et des jeunes dans ce système, en particulier le système de justice. On donne 30 millions de dollars pour 220 travailleurs de bien-être familiales, vont donner des programmes culturellement appropriés. Et les collectivités autochtones ont identifié que ces professionnels donnent le meilleur travail, ils doivent livrer aussi plus de places sécuritaires où les enfants, les jeunes et les femmes puissent recevoir des services appropriés. Avec de tels programmes, on peut s'assurer que les autochtones puissent recevoir les services qui répondent à leurs besoins. Merci. Nouvelle question. La députée de Nickelodeau. J'aimerais... Ma question pour le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Le programme de la sécurité culturelle autochtone pour les professionnels de la santé est excellent. Je crois que cette formation va grandement aider à bâtir un système de soins culturellement plus sécuritaire pour les communautés et les membres des communautés autochtones de l'Ontario. Pourquoi est-ce que ce programme n'est pas disponible en français? Merci. Merci, ministre de la Santé. Je suis tout à fait d'accord. C'est une initiative tout à fait importante du gouvernement. Nous faisons preuve de leadership à l'échelle du pays en offrant cette formation relativement à la compétence au niveau culturel pour nos travailleurs du réseau de la santé et pour les administrateurs à l'échelle de la province. En fait, plus de 8 000 travailleurs du réseau de la santé ont terminé cette formation. C'est un programme qui a été créé en collaboration avec nos partenaires, les Premières Nations, avec le leadership des Premières Nations. Nous continuons de mettre en œuvre ce programme et je suis heureux de parler à la députée quant aux façons de faire en sorte que ce programme soit disponible à tout le monde dans la province. Le ministre aurait peut-être besoin de prendre le cours en question et il saurait que les membres des Premières Nations parlent le français, comme par exemple à Dokis, et que plusieurs professionnels de la santé qui travaillent avec les communautés autochtones parlent également le français. Quand est-ce que le ministre de la Santé va corriger son erreur, respecter la loi sur les services en français et rendre le programme de sécurité culturelle autochtone disponible en français? Monsieur le Président, je suis tout à fait d'accord, ce programme devrait être disponible à tous les travailleurs de la santé dans cette province, y compris en français pour ceux et celles qui préfèrent utiliser cette langue. Je sais que c'est un programme que nous avons financé, et lancé plus tôt cette année, et malgré le fait que nous avons déjà formé 8 000 travailleurs de Première ligne, c'est un programme qui est en train d'être élargi au fur et à mesure qu'il ait été mis en œuvre à l'échelle de la province. Nous partageons le désir de la députée du troisième parti. Monsieur le Président, ma question est pour la ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration. La communauté musulmane a beaucoup contribué au tissu culturel de la province. Le député de l'Ouest-Sud et moi-même avons visité cette communauté le week-end dernier, et nous avons vu à quel point c'est une culture riche. Nous savons que la communauté musulmane a beaucoup contribué dans le domaine de la santé, en droit et dans d'autres secteurs. Cet octobre, c'est le premier mois du patrimoine musulman en Ontario. Tous les trois partis étaient d'accord de proclamer le mois d'octobre en tant que mois de la culture islamique. Le ministre Pote, il expliquait la façon pour laquelle cette proclamation permet aux Canadiens de mieux comprendre la population musulmane de notre pays. La ministre, je voudrais remercier la députée d'Ottawa-Vanier de sa question. La diversité joue un rôle très important dans cette province. Notre province a plus de 600 000 musulmans. Certaines sont des nouveaux arrivants, certaines sont ici depuis longtemps. Dans ma circonscription, j'ai l'honneur de représenter et de servir une excellente communauté musulmane. Pour célébrer ce mois du patrimoine islamique, la province de l'Ontario reconnaît les contributions importantes faites par les musulmans aux tissus culturels et sociaux de la province. Monsieur le Président, cette contribution a été célébrée plus tôt cette semaine lorsque la première ministre a assisté à un événement à cet effet complémentaire. Merci. Je remercie la ministre pour sa réponse. C'est important que le gouvernement s'engage à sensibiliser les ontariens au patrimoine et à l'histoire des Canadiens d'origine, plutôt des Canadiens musulmans. Mais il y a du racisme systémique au sein de notre société. Malgré le fait que nous avons réalisé des progrès au niveau de la diversité et de l'inclusion, il nous reste du travail à faire. Cet après-midi, je vais parler du cadre en matière de droits de personnes. L'année dernière, j'ai eu le privilège de déposer une motion visant à condamner toute forme d'islamophobie. La ministre pourrait-elle nous décrire les efforts du gouvernement visant à s'attaquer au racisme systémique, y compris l'islamophobie à l'échelle de la province? La ministre, je voudrais remercier la députée à nouveau de sa question. Le mois du patrimoine islamique est une occasion de sensibiliser les générations de l'avenir à l'histoire de la province, mais aussi pour s'attaquer à l'islamophobie. De reconnaître que le racisme systémique crée des obstacles qui entraînent des résultats non équitables pour des personnes racialisées et autochtones, notre premier ministre a donc nommé Michael Cotto en tant que ministre responsable des efforts contre le racisme. La direction contre le racisme vise à sensibiliser le public au racisme afin de créer une province qui est plus inclusive. Et donc, cette direction emploie un point de vue antiraciste lors de l'évaluation des programmes gouvernementaux. Monsieur le Président, notre gouvernement s'engage à créer une société dans laquelle tout le monde peut vivre sans avoir peur de racisme et de haine. Nouvelle question, la députée de Halbert et de Cowart-A-Lex-Burg. Merci. Au ministre des Finances, il est évident que ce gouvernement poursuit son attaque contre le secteur des courses à cheval. Le gouvernement a fermé des casinos et donc a entraîné la perte des milliers d'emplois en milieu rural. Donc, pour la deuxième année consécutive, Cowart-A-Dance s'est vu rejeté la demande pour avoir davantage d'événements de course. C'est une société rurale qui tout simplement va survivre. Le ministre, comment peut-il assurer le succès de ces entreprises étant donné les difficultés créées par ce gouvernement? J'apprécie la question. Nous avons des préoccupations importantes quant à ce secteur. C'est pour ça que nous avons investi 100 millions de dollars pour soutenir le secteur des courses de chevaux. et la députée d'en face a évoqué les décisions de la Commission des courses de l'Ontario. Nous allons rencontrer cette entité. Mon collègue, le ministre de la Petite Entreprise, va discuter des efforts visant à soutenir ce secteur. Mais le secteur de la course à cheval, c'est l'un des secteurs les plus importants en Amérique du Nord et nous allons continuer de soutenir ce secteur complémentaire. Au ministre des Finances, c'était par le passé l'un des meilleurs secteurs de l'économie. En septembre, le conseiller spécial du gouvernement du secteur a démissionné. Il a demandé à ce que le gouvernement continue de soutenir ce secteur. C'est un secteur économique très important pour les collectivités. Malheureusement, ce gouvernement ne le soutient pas. Le gouvernement ne joint pas les gestes à la parole. Le ministre des Affaires rurales se dit préoccupé par cette situation, mais cependant, il permet au gouvernement de fermer cette entreprise, ce circuit. Le ministre présentera-t-il un vrai plan visant à soutenir ce secteur? Le ministre de l'Agriculture, vous êtes averti. Veuille terminer. Le ministre présentera-t-il enfin un plan pour soutenir ce secteur? Le ministre des Finances, soyons clairs. Le ministre des Affaires rurales et le ministre de la Petite Entreprise défendent les intérêts de ce secteur depuis longtemps. Nous sommes très fiers de ces réalisations. Nous sommes fiers de la première ministre qui défend les intérêts de ce secteur tout en reconnaissant qu'il manquait de la transparence. parce que le financement n'ait pas été bien utilisé. Je n'ai pas encore terminé. Le ministre de l'Agriculture, vous êtes désigné, pardon. À l'ordre. À l'ordre. Je vous le dis, les blacks ne comptent pas. Je vous le dis, les blacks ne comptent pas. C'est tout à fait décevant. Veuille terminer. Monsieur le Président, nous avons prévu un soutien pour ce secteur et ces soutiens sont gérés par le secteur de course de cheval. Les députés d'en face encouragent enfin un manque de transparence au sein de ce secteur. Le secteur prévoit ce soutien et nous leur offrons aussi un soutien. La députée de Kitchener-Waterloo. Merci. À la première ministre, plus tôt ce mois-ci, Fly GTA Airlines a annoncé qu'à partir du 6 novembre, il y aura des vols entre Billy Bishop et Waterloo. Le vol de 18 minutes coûtera 130 $. Donc, pour les naveteurs, ça va coûter 260 $ par jour. C'est un montant tout à fait déraisonnable. Un transport efficace entre la ville de Toronto et les régions de Waterloo ne devrait pas être quelque chose, uniquement à la disposition des plus riches. Les résidents de Waterloo s'attendent à un service ferroviaire du réseau Go. Donc, il y a eu une promesse à cet effet pour un train à grande vitesse. Et maintenant, le gouvernement nous dit d'attendre jusqu'en 2024. Le manque d'action de la part du gouvernement signifie que nous avons deux options, de passer des heures sur l'autoroute 401 ou de prendre un train du réseau Go. En se rendant à Toronto, le maire de Kitchener a passé deux heures et demie sur l'autoroute 401. Le gouvernement assumerait-il sa responsabilité d'offrir un service dans les deux sens du réseau Go. La première ministre. Le ministre des Transports. Merci. Je remercie le député de sa question. Il me semble qu'il y a beaucoup de confusion au sein du groupe parlementaire néo-démocrate. Au cours des dernières années, les députés de la région de Waterloo, par exemple la ministre des Richesses Naturelles et la députée du Kitchener Centre, ont fait preuve de leadership pour que d'ici 2024, nous offrons un service du réseau Go. La première ministre en fait était à Waterloo il y a quelques jours qui parlait d'un nouveau projet portant sur un réseau ferroviaire à grande vitesse. La députée de Kitchener-Waterloo n'était pas certaine si elle soutenait ce service. Nous allons mettre en place un réseau ferroviaire à haute vitesse et nous allons continuer d'ignorer le Parti néo-démocrate comme l'a fait la population de la province. Le leader parlementaire du gouvernement rappel au règlement, j'ai oublié de présenter certains amis dans la tribune. Akash Hoffer, PDG de Perthian, Centre de la santé à Ottawa, et Chris Burchard, Michael Jeffrey, membres du conseil d'administration qui nous visitent. Bienvenue. La ministre de la Condition féminine, je voudrais vous présenter un invité à l'un de mes commettants, agent correctionnel, Chad Alfield, de Maplehurst. Je lui souhaite la bienvenue et je souhaite la bienvenue aux autres agents de Milton. Nous avons un vote différé pour la motion de clôture du projet de loi 160, lois visant à modifier diverses lois visant à renforcer la qualité des soins aux patients qu'envoquaient les députés. Sonnerie d'appel de 5 minutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 ! 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 Tout ce qui s'en compte sur la vente et attendre entre nommés par le greffier. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Tous ceux qui sont pour diront oui. Tous ceux qui sont contre diront non. D'après moi, oui l'emporte convoquer les députés. C'est une rédapel de cinq minutes. C'est une rédapel de cinq minutes. C'est inapproprié. M. Chan a proposé la deuxième lecture du projet de loi 160, la loi visant à modifier, abroger et à dicter diverses lois dans le souci de renforcer la qualité et la responsabilité pour les patients. Tout ce qui s'en compte sur la vente attendre entre nommés par le greffier. C'est une rédapelée. 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 M. McNaughton. M. Scott. M. Barrett. M. Monroe. M. Smith. M. Romano. M. Osterhoff. M. Nichols. M. Marteau. M. Petapies. M. Coe. M. Coe. M. Cho. M. Vantop. M. Vantop. M. Tavins. M. Sattler. M. Taylor. M. Natishak. M. Armstrong. M. Fife. M. Forrester. M. Manta. M. Gretzky. M. Gretzky. M. Gates. M. French. M. Gretzky. M. Gretzky. Oui. 69. Non. 13. M. Le « Oui » étant 69. Les « Non » étant 13. Je déclare la motion adoptée. M. Le deuxième lecture du projet de loi. Lors de la troisième lecture du projet de loi. M. Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. M. Le Président, j'aimerais que le projet de loi soit renvoyé au Comité permanent des Affaires Gouvernementales. Il n'y a pas d'autre voie différée. Les travaux de la chambre sont suspendus jusqu'à 13 heures.